La dégradation des routes est imputable à la faiblesse des ressources internes. A date, la Direction nationale de l'entretien routier se conforte avec un budget annuel de 80 milliards de francs guineillants, soit 10% de la charge totale des travaux à exécuter. Un gap financier qui se répercute sur l'état actuel des routes. Quand tu entends entretenir, il faut qu'il y ait des ressources. Parce que l'entretien routier commence à intervenir dès le jour même de la mise en circulation de la route. Et malheureusement, sur les 80 et 860 milliards de fonds qu'il faut, nous ne percevons que 80 milliards. Les redevances sont l'une des sources financières de la Direction nationale de l'entretien routier. Depuis 2000, le service perçoit 250 francs guineillants sur chaque litre de carburant. Malgré cela, l'entretien des 44 000 km de voirie se pose en termes de défis. Loin d'être rélevé, la structure tente d'abréger la peine des usagers. Nous avons pris des mesures très dragoniennes en déclenchant ce qu'on appelle des opérations de rembourrage des trous dans la capitale de Conakry, mais également à l'intérieur. Et c'est ce qu'on a fait. Si vous constatez actuellement, vous allez voir des gens intervenus un peu partout en train de mettre des cailloux, comme on l'appelle, cassés, pour assurer la mobilité des personnes et de leur bien. En attendant, la bonne saison pour pouvoir déclencher les vrais travaux. Plusieurs dossiers d'appel d'offres sont en cours à la Direction nationale de l'entretien routier, mais il se trouve que ces documents ne sont pas adaptés au code de passation des marchés publics. Merci.